Alors, Tant que nous sommes vivants, pour moi, c'est un titre qui est arrivé à la fin de l'écriture du roman. Je ne l'avais pas trouvé au moment de commencer, ni même en cours de route. Mais il condense assez bien ce que j'ai voulu raconter. C'est-à-dire que, pour moi, tant qu'on est vivant, tout est toujours possible. Toutes les transformations que l'on vit au cours de son existence nous enrichissent si on accepte ces moments de transformation. Et donc, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a des possibilités de s'épanouir, de grandir. Seule la mort, en réalité, met un terme vraiment à toutes les transformations, à tous les possibles. Donc, c'est comme ça que j'ai intitulé ce roman, parce qu'au cœur de ce texte, il y a justement cet espoir-là, lié à toutes les transformations que l'on subit, parfois, au cours de son existence, mais que l'on peut décider de prendre pour soi comme une richesse. Alors, c'est une histoire qui commence dans une ville dont on ne sait pas précisément où elle est située. Pour moi, c'est quand même un paysage européen, une ville européenne, et qui est en plein déclin. Il n'y a plus de travail, les gens sont tristes, moroses, il n'y a plus de désir, surtout. Et la peur a gagné tout le monde, justement, parce qu'il y a cette dureté quotidienne. Et au moment où commence le roman, dans cette usine, la dernière encore en activité, on assiste à un coup de foudre extraordinaire entre une ouvrière qui travaille la nuit sur les machines et un ouvrier qui vient prendre sa relève un matin. Donc, elle s'appelle Hama, lui s'appelle Bo, et au premier regard, ils tombent complètement fou, amoureux l'un de l'autre. Et cet amour va illuminer, va irriguer autour d'eux tout le reste de la communauté, c'est-à-dire, d'une part, les ouvriers de l'usine, mais au-delà, toute la ville. Si bien qu'il va y avoir une conséquence inattendue, c'est qu'un cabaret, qui était fermé depuis dix ans, parce que plus personne n'y allait, va réouvrir ses portes. Ça s'appelle le Castor Blagueur. Et il est tenu par Titine Grosse-Patte, qui est un sacré personnage, la patronne. Et les ouvriers de l'usine vont se donner rendez-vous toutes les nuits dans ce cabaret. Et de nouveau, il va y avoir de la joie, du plaisir, des artistes qui vont réenchanter leur nuit, sous l'impulsion de cette histoire d'amour. Malheureusement, il va y avoir une catastrophe industrielle dans cette ville, qui va arrêter brutalement, justement, cette renaissance. Et Bo va être désigné par les habitants de la ville comme étant probablement le responsable des malheurs supplémentaires, parce qu'il est arrivé d'on ne sait pas où, de l'étranger. Et donc, on va le désigner comme un bouc émissaire. De là, Bo et Hama vont devoir fuir, quitter cette ville, pour trouver ailleurs un endroit pour que leur amour puisse s'épanouir. Là, j'ai juste raconté, on va dire, un petit quart du roman, qui est vraiment le socle. Ensuite, j'emmène mes personnages, parce que j'adore ça, sur les routes. Donc, je les emmène dans des paysages beaucoup plus sauvages. On passe de cette ville industrielle à des lieux quasiment déserts, à une forêt très profonde, dans laquelle il va y avoir une rencontre avec une autre communauté, une sorte de moment de pause, un petit peu, dans cette vie trépidante qu'ils ont eue jusqu'à maintenant. Puis ensuite, il y aura un autre paysage, qui va constituer la troisième partie du roman, qui se passera au bord d'une mer intérieure très paisible. Avec de nouveau l'irruption à chaque fois, en fait, il y a toujours du calme et de la tempête. J'ai travaillé le roman sous forme de contraste. La couverture est en noir et blanc, et tout le roman est bâti justement sur ces contrastes, ces complémentaires aussi. C'est-à-dire que la lumière et l'ombre sont complémentaires. Le bruit et le silence, le possible et l'impossible, le connu et l'inconnu. Et donc, j'ai basé toute l'histoire sur ces opposés et ces complémentaires. Et les paysages sont eux-mêmes dans ces oppositions ou ces complémentarités. C'était important pour moi d'avoir à la fois une ambiance très citadine, très industrielle, et aussi une atmosphère beaucoup plus sauvage, beaucoup plus paisible. Donc, voilà pour résumer. Alors, les sources d'inspiration pour ce roman, elles ont été multiples. D'une part, ce qui m'a déclenché l'envie initiale, c'est un simple mot, qui est le mot « cargo ». Alors ça, c'est un peu anecdotique, parce qu'on ne le voit arriver que très tardivement dans le roman. Malgré tout, le mot « cargo » est un mot tiroir, pour moi, qui a déclenché tout un univers. Dans le mot « cargo », il y avait l'industrie, justement, il y avait le travail, parce que c'est vraiment au cœur du roman, le travail avec ses mains. Ça m'a fait penser à un roman que j'ai lu il y a extrêmement longtemps, de Martin Kruse-Smith, qui s'appelle « L'étoile polaire », qui se passe dans un cargo-usine, dans la mer du Béring, il fait très froid, etc. J'avais été marquée par ce roman, par son atmosphère. Donc ça, ça a été l'étincelle du départ. Ensuite, j'ai été au musée d'Orsay un jour, et je suis tombée en amour, devant une toile de Toulouse-Lautrec, qui représente deux personnages dans un lit. Et j'ai vu mes deux amoureux du début, Beau et Ama. Ils étaient là, fatigués par une semaine de travail harassante, enfin paisibles un dimanche matin. C'est ce que j'ai élaboré en voyant le tableau. Donc il y a un roman, un tableau, et puis ensuite, des références personnelles, qui sont toutes mes lectures de ces dernières années, et qui sont, pour le coup, beaucoup plus autour de l'alchimie, de la psychanalyse, parce qu'il y a dans le roman toute une partie magique, qui tournent autour du travail avec le feu et les mains, donc dans une forge, et qui, pour moi, symbolise tout le cheminement intérieur qu'on peut faire soi-même, lorsqu'on est confronté à des moments de vie où, justement, on se retrouve à basculer vers l'inconnu, à perdre un peu ses repères, et à devoir subir des transformations. Et pour pouvoir les accepter, justement, on travaille cette matière intérieure. Et la plus jolie image que j'ai trouvée, c'était ce travail avec le feu de la forge. Et donc ces métamorphoses sont pour moi vraiment au cœur du roman. Et les premiers échos que j'ai eus de lecteurs qui ont été très touchés, justement, par le texte, m'ont énormément parlé de ça. Il y a une phrase qui revient dans la bouche d'un des personnages qui est « Faut-il toujours perdre une part de soi pour pouvoir avancer dans la vie ou pour pouvoir grandir ? » Et ils ont été à l'âge de... Autour de l'adolescence, mais avant de devenir adultes ou plus tard dans la vie d'adultes, ces lecteurs-là ont été particulièrement touchés par cette phrase-là, parce que je crois qu'on abandonne toujours derrière soi des choses tout au long de sa vie. et que passé le moment douloureux, on s'aperçoit, on tourne le regard vers l'horizon et on s'aperçoit qu'en fait, il y a du nouveau et des merveilles à découvrir. Donc voilà, c'était ça que je voulais ajouter au sujet de ce roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada